Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Solaya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 21 mai, le président de la République qui tient aujourd'hui une réunion avec les chefs de partis politiques représentés aux assemblées nationales et locales. Le président de la République a présenté ses condoléances suite à la disparition tragique du président iranien et de son chef de la diplomatie dans le crash de leur hélicoptère. Le vice-président iranien Mohamed de Mouhbera assure l'intérim. Une élection présidentielle est prévue pour le 28 juin prochain. L'Algérie qui exige lors d'une réunion du Conseil de sécurité une enquête internationale pour mettre la lumière sur les crimes sionistes à Raza. Par ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale demande d'émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre sioniste et son ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On évoquera également l'entame IR-Alger de la 22e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, Sipsa Filaha. Coopération agéro-italienne également dans le domaine médical et puis en sport, en boxe. Iman Khalif, déjà qualifié aux Jeux Olympiques de Paris, remporte la boxe cap au Pays-Bas, un tournoi de préparation au JO. Et puis Hamza Yassine remporte la neuvième étape du Tour d'Algérie, cycliste disputé hier entre Skigda et Annaba. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous vous disions cette nouvelle initiative politique du président de la République, Al-Majid Boune, qui tiendra aujourd'hui une réunion avec les chefs de partis représentés dans les assemblées nationales et locales. Il sera question notamment de débattre des questions politiques, économiques et sociales, de la politique extérieure et du renforcement du front interne pour faire face aux défis de l'heure. Le président de la République qui a adressé hier ses condoléances suite au décès tragique du président iranien, Ibrahim Raisi, un message de condoléances dans lequel le président de la République exprime sa grande affliction et une profonde tristesse. Il fait également état de sa profonde sympathie et son soutien fraternel aux dirigeants politiques, au gouvernement et au peuple iranien. Ibrahim Raisi, son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdayen et d'autres responsables iraniens ont trouvé la mort lors d'un accident d'hélicoptère survenu avant-hier à l'est du pays. Les processions funèbres du président iranien ont débuté d'ailleurs ce matin. Le guide de suprême iranien, Layatullah Ali Khamenei, a désigné le vice-président Mohamed Moukber comme président par intérim afin d'organiser une élection présidentielle prévue désormais pour le 28 juin. Le pays est également en deuil pour une période de cinq jours. Le gouvernement iranien a suré hier dans un communiqué que le décès du président Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère n'allait pas entraîner la moindre perturbation dans l'administration du pays. Au plan de la politique étrangère et quel que soit celui qui sera aux commandes du pays, sa politique étrangère ne va pas changer, explique Bernard Hurkad, le directeur et mairie de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran. Il en parle à Linda Hamada. L'Iran ne changera pas de politique. C'est évident, la stratégie iranienne reste la même pour défendre la Palestine et les Palestiniens et s'opposer à la présence d'Israël, représentant des États-Unis. Mais les choses peuvent bouger. Récemment, les Iraniens ont accepté une résolution demandant le cessez-le-feu à Gaza, mais n'excluant pas la question des deux États. On en dit à l'Iran, ça bouge un petit peu. Deuxièmement, après l'envoi de presque 350 missiles et drones sur Israël, tout en prévenant les États-Unis et Israël que de l'envoi de cette attaque exceptionnelle du point de vue militaire, l'Iran montrait qu'il fallait le prendre au sérieux. Et effectivement, aujourd'hui, l'Iranien et l'Américain se rencontrent à Oman pour discuter des questions sérieuses. Autrement dit, le gouvernement iranien est à la fois ferme et radical dans ses positions, mais aussi ouvert à des possibilités. Est-ce que la mort de M. Raisi va changer les choses ? Je ne pense pas. Et à la demande de l'Algérie, la Russie et la Chine, une minute de silence a été observée par les membres du Conseil de sécurité, en hommage au défunt président iranien, lors d'une séance publique tenue hier. L'Algérie qui exige une enquête internationale afin de mettre la lumière sur les crimes commis par l'antité sioniste dans la bande-reza déclaration. Hier au Conseil de sécurité, du représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Gawovi, par ailleurs le procureur de la Cour pénale internationale, a demandé hier d'émettre un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement d'occupation sioniste, Benyamin Netanyahou, et de son ministre de la Défense pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par son armée dans la bande de raza, insoumise à une sauvage agression depuis plus de sept mois. Le juriste international, Hakim Shergi, il est joint par Linda Hamada. Voilà que depuis le cœur de la vieille Europe, nous parvient finalement une nouvelle qu'on attendait quand même depuis quelques semaines, mais qui vient réconforter toutes les personnes qui croient encore au droit international. Alors le procureur de la CPI vient de solliciter officiellement la Cour, c'est une chambre de trois magistrats, pour qu'elle émette un mandat d'arrêt à l'encontre des deux dirigeants israéliens, à savoir Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Galante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces demandes de mandat d'arrêt doivent être analysées sous un double prisme. Le premier, c'est de l'ordre du micro, revient à considérer que désormais les agissements politiques des dirigeants israéliens vont être considérablement réduits. Le coût qui leur est porté aujourd'hui est plus intense et plus lourd de conséquences en Israël qu'à l'international. Le second prisme de l'ordre du macro vient de ce qu'en brisant un tabou, le tabou de l'impunité historique des dirigeants d'Israël couvertes par leurs soutiens occidentaux, c'est la CPI et tout le droit international qui gagnent en crédibilité. Et à propos de la question palestinienne justement et à propos du rôle que joue l'Algérie, l'ancien premier ministre français Dominique de Villepin a estimé que c'est une chance d'avoir l'Algérie comme membre non permanent du conseil de sécurité. Il a animé hier une conférence à la faculté des sciences de l'information et de la communication à lg3 intitulée la nouvelle donne internationale concernant la reconnaissance de l'état de palestine. Les choses bougent aux Nations Unies, constate l'ancien premier ministre français. C'est la proposition qui a été faite par un certain nombre d'états d'une reconnaissance immédiate de l'état palestinien. Et l'Assemblée générale a voté dans ce sens puisque 143 états sur 193 aujourd'hui reconnaissent cet état palestinien. Alors le conseil de sécurité a été amené à voter lui aussi il y a quelques semaines. Malheureusement on s'est heurté à un veto américain. Le 21 juillet, un certain nombre de pays européens, je pense à l'Espagne, je pense à la Slovénie, je pense à l'Irlande, je pense à Malte, ont décidé de s'engager dans cette voie d'une reconnaissance unilatérale. C'est une réflexion qui est fortement en cours à Paris puisque vous le savez aussi, lors de la réunion de l'Assemblée générale, la France s'est exprimée en faveur de cette reconnaissance. Donc oui, les choses bougent, les choses avancent, mais nous voyons à quel point les choses sont complexes, y compris pour des décisions qui ont maintenant une assez grande urgence. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, propos recueillis par Hanan Seysi. Dans le dossier Sahraoui, ouverture aujourd'hui dans les camps de réfugiés sahraouis des travaux de la réunion des pays du Forum diplomatique de la solidarité avec le peuple sahraoui, qui regroupe une quinzaine de représentants de pays reconnaissant la race. Dans le dossier sahraoui toujours, le Parti populaire espagnol de droite présentera ce mardi au Congrès des députés une motion par laquelle la Chambre sera appelée à nouveau à se prononcer sur la position du gouvernement sur le Sahra occidental et à revenir sur le soutien apporté au plan proposé par le Maroc. Et à propos du Maroc, le Front Social, toujours en ébullition, plusieurs manifestations sont prévues ce mardi. Les hostilités entre le gouvernement à Hanouche et les étudiants en médecine notamment atteint le point de non-retour. En l'absence de médiation, le risque d'une année blanche se précise. Retour chez nous. Entame hier à Alger de la 22e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie. Cipsa, fil à Haffas, au défi croissant du changement climatique. L'irrigation devient un élément clé pour une agriculture durable et productive. Des technologies innovantes comme les systèmes d'irrigation goutte à goutte intelligents offrent des solutions prometteuses pour optimiser l'utilisation de l'eau et améliorer la productivité agricole. A la 22e édition du Salon, les acteurs du domaine soulignent l'importance de ces technologies. L'irrigation est essentielle pour une agriculture durable et productive. Surtout face aux défis du changement climatique et la raréfaction des ressources en eau. Les nouvelles technologies d'irrigation offrent des solutions innovantes pour optimiser l'utilisation de l'eau et améliorer la productivité agricole. Ali Hassnaoui, directeur général de la Sodea, filiale du groupe Hassnaoui. A propos de la gaine d'irrigation, aujourd'hui les avantages des gains sur la nouvelle PCAS. Les gains PCAS, c'est des gains avec intérêt au sol. L'avantage des gains intérêt au sol, on va gagner sur 30%, 25 à 30% sur la quantité d'eau d'irrigation. Quand la gaine est intérêt au sol, on va gagner sur les désherbages. Il n'y aura plus de mauvaises herbes au sol, il n'y aura plus l'évapotranspiration. Les racines vont être directement humidifiées et on va gagner 25 à 30%. C'est ce qu'on appelle la gaine intérêt PCAS, anti-siffleur. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte intelligents, autre technologie utilisée par la société Globeritec Algérie. Cette technologie permet une gestion précise et durable de l'eau, augmentant l'efficacité des cultures et réduisant les coûts. Son responsable commercial, Nabil Slimani. On est obligé de développer avec toutes les technologies qu'il y a. On a un économe, on a un économe, on a un économe, on a un économe, on a un rendement chébable. On a un économe, on a un économe, il a un bon rendement, surtout en Algérie. C'est des matériaux, c'est une technologie avancée, pour qu'on ait une précision sur le goutte à goutte, on a un économe, on a des calculs qui se font avec l'ingénieur, les installations. L'adoption de ces technologies est cruciale pour un avenir agricole résilient et durable. En intégrant ces innovations, les agriculteurs peuvent mieux répandre aux défis actuels et futurs, assurant une production alimentaire plus efficace et écologique. Partenariat algéro-italien dans le domaine de la santé des enfants atteints de cardiopathie congénitale devant être pris en charge à l'étranger, seront opérés dimanche prochain à l'hôpital de Busmeril par une équipe du groupe hospitalier italien San Donato. Ceci dans le cadre d'un récent partenariat entre la caisse d'assurance classe et ce groupe, une coopération pour un transfert de technologies en matière de prise en charge des pathologies cardiovasculaires, notamment pédiatriques. C'est le reportage de Mayel Kins. Le processus de modernisation du secteur national de santé repose dorénavant sur des approches innovantes favorisant la coopération et le partenariat à l'échelle internationale et où le concept clé est le transfert technologique dans le domaine médical. Professeur Jamel Déniboch, président de la Commission médicale nationale. La Caisse nationale des assurés sociaux des travailleurs a signé un contrat de partenariat avec la société San Donato italienne pour la prise en charge des maladies qui nécessitent actuellement le transfert à l'étranger. 97% de réduction des transferts à l'étranger, c'est aussi offrir des solutions en Algérie. Ce partenariat algéro-italien est un moyen d'établir des relations, d'étroites collaborations à travers l'échange, la formation, le partage et la transmission des connaissances dans le domaine cardiovasculaire infantile. Professeur Riyad Mahiaoui, chef de service d'anesthésie réanimation au CNMS. Relancer la coopération, le transfert de technologie, la formation là-bas et éventuellement les échanges pour qu'on puisse améliorer et parfaire un peu nos connaissances. On a des centres de chirurgie cardiaque infantile, notamment le centre de Bouismail qui travaille depuis plusieurs décennies. On se réjouit de ces accords, on doit relever ce défi et repartir à la formation et la prise en charge de ces patients qui posaient un problème en Algérie. La mission du transfert technologique du groupe Sandonato consistera durant cette journée à opérer dans une structure de soins à Miserrin, dans la Wilayah d'Oran, en attendant les interventions de chirurgie cardiovasculaire pédiatrique à l'hôpital de Bouismail. En sport, en boxe d'abord. Iman Khalil, déjà qualifié aux Jeux Olympiques de Paris, cet été a remporté hier la Box Cup, un tournoi amical de boxe qui se déroule à Eindhoven, aux Pays-Bas, pour préparer les JO. Deux médailles de bronze cette nuit pour l'Algérie par le biais de Abdelatif Brassure, 1500 mètres de la catégorie des 13h en 3 minutes 51 secondes, et Nejet Boucharf au lancer de club catégorie 51, permettant à l'Algérie de garder provisoirement la troisième place du podium au classement général des médailles lors des championnats du monde para-athlétisme au Japon. Et puis Hamza Yassine qui a remporté hier la neuvième étape du tour d'Algérie cycliste, disputée entre Skigda et Annaba. De la musique pour clore les pages de cette édition, avec la 13e édition du Festival international de la musique symphonique qui se poursuit toujours à l'Opéra d'Algérie hier soir, a eu lieu la cinquième soirée. Deux pays étaient à l'honneur, la Tchéquie et l'Italie. Fatah Boumati. La première partie de la soirée a été assurée par la Tchéquie avec le trio Boemo. Un trio créé en 2019, composé d'un pianiste, un violoniste et une violoncelliste, et ont joué du Antonin Giovac. Et en seconde partie, c'est l'Italie qui a marqué sa participation avec tout un orchestre composé de 15 jeunes musiciens. Et ont joué à leur tour plusieurs symphonies italiennes et même méditerranéennes. Yann Wojtek, pianiste du trio Boemo. On a créé notre groupe il y a de cela 5 ans. Nous nous sommes produits dans pas mal de pays et continents et c'est notre première fois dans le continent africain. Nous avons beaucoup aimé l'Algérie et concernant le programme, nous avons joué du Antonin Giovac. Six pièces au total. Six pieces. Matteo Penazzi, manager de l'orchestre italien. L'orchestre jeunesse mondiale est né dans 2001, après une idée du maestro Damiano Giurana. Donc il a pensé faire une réunion mondiale des jeunes pour proclamer la paix à travers la musique. Et donc depuis 2001, on a fait des concerts dans tout le monde, dans les 5 continents. C'était un programme italien dans la première partie avec les concerts pour Otois et Corte d'Alessandro Marcello. Et avec la suite des pièces d'Otorino Respighi, Antiques et Danze pour Luto. Et dans la deuxième partie, il y a des pièces des pays de la Méditerranée. Et donc des pièces de la Grèce, de l'Algérie aussi, de l'Italie. Ce soir, deux autres pays seront à l'honneur, la Tunisie et l'Autriche. Et c'est à partir de 19h. Et c'est sûr, c'est très bien notre que prend cette fin, cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.